C'est une grande championne également, elle aura comme adversaire Ed Geppet, l'américaine. Deuxième temps de la saison, Ed Geppet, elle est à deux secondes d'Egerzegui. C'est pour dire que Christina Egerzegui domine la spécialité comme personne. Elle, comme Janet Evans-Stefan, va tenter un triplé historique, c'est-à-dire qu'elle va tenter pour la troisième fois consécutive de remporter le titre du 200 m d'eau, mais elle a beaucoup plus de chance que Janet Evans de le faire. Oui, d'autant plus que Christina s'est complètement concentrée cette année sur la préparation du 200 m. On a vu que Janet s'était présentée également sur le 400 m, et donc elle avait du mal un petit peu à faire un choix, elle a fait également le 400 m 4 nages. Christina est une spécialiste de 200 m d'eau, elle sait qu'elle est en fin de carrière, elle sait qu'il ne faut pas se disperser en fin de carrière, elle est vraiment concentrée, vraiment motivée. Je crois qu'elle a envie de rentrer dans l'histoire de la natation, et effectivement, je ne vois pas qui peut la battre aujourd'hui, elle a nagé tellement facilement en série. Un record du monde peut-être, ça ne serait pas étonnant, elle était tellement facile. David, c'est la première fois que tu te rends à des épreuves de natation comme ça ou pas ? Alors je me souviens quand j'étais en sport-études à Rennes, j'avais vu Stéphane à la piscine de Brikini, je me souviens à Championnat de France. Oula ! Tu vois ? C'était ça. Quelle année ça ? Ça devait être en 86 ou 85. Ah oui, oui, on s'est posé. Je t'avais vu gagner là-bas, et c'est la seule et l'unique fois où je suis allé une competition de natation, et puis aujourd'hui, là je découvre, et je m'aperçois que les athlètes féminines sont très très belles, entre autres, non ? C'est la première impression. C'est vrai que c'est pas désagréable. On a la chance d'avoir... Les kimonos, on ne voit rien du tout, on dit ce que là, c'est agréable. On va regarder ensemble la finale du 200 mètres d'eau. Vous avez sans doute aperçu toutes les nageuses une par une. On va vous les rappeler, de haut en bas. Vigarani, une italienne, Zivanevskaya, une russe, Scholz, une allemande, Egerzegi, donc la hongroise, Edgepet, l'américaine, Nakao, la japonaise, Rund, je ne sais pas, l'allemande, et Simcic, la néo-zélandaise. Avec des coulées là, beaucoup plus courtes que sur le 100 mètres d'eau. On avait vu que sur le 100 mètres, les nageuses faisaient 20, 30, voire 40 mètres sous l'eau. Sur un 200 mètres, c'est beaucoup plus difficile, parce que les fins de course sont importantes. Et Gerzegi, tout de suite en tête, Stéphane, comme ce matin. Elle maîtrise parfaitement son plan technique, elle pose bien sa nage, elle prend bien ses appuis. Elle a un battement de jambe qui est très régulier également. Lors de son record du monde, elle avait viré en 30,57, et là, elle vire en 30,30. Record du monde qui date d'août 91, ça se passait à Athènes. Elle a tout gagné sur 200 mètres d'eau, elle est intouchable, tu disais facile, déliée. On sent qu'elle a beaucoup de facilité en sa nage, ça rappelle un petit peu pop-off sur le crawl, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont énormément travaillé la biotechnique, et on sent qu'ils ont énormément de facilité à passer les bras, il y a une parfaite coordination. C'est l'école hongroise, c'est l'école russe, c'est des gens qui ont à peu près 10 ans d'avance sur les Français et sur d'autres nations en matière de technique de nage. 1,02,09, ça veut dire qu'elle est toujours dans les temps du record du monde, puisque l'heure de son record, elle avait viré en 1,02,34. Et derrière, il n'y a plus de course, puisqu'on vous le disait, la deuxième meilleure performance de la saison se situe à 2 secondes des Geurzegis, ce qui est absolument considérable. Oui, là maintenant, on suivra de très très près le chronomètre parce que c'est contre le record du monde que Christina va se battre, il n'y a plus d'adversaire, c'est le chronomètre son principal adversaire dans cette course. 1,34,79 lors de son record, 1,34,91, elle est toujours dans les temps du record du monde. Derrière, c'est Ed Geppett qui se bat pour la médaille d'argent et en troisième position, Nakao, la japonaise. Allez, c'est maintenant qu'il faut produire l'effort maximum, il ne faut surtout pas se relâcher à ce moment de la course, c'est toujours très difficile, ça fait mal aux bras, ça fait mal aux jambes, ça fait mal à la tête également, il faut continuer à accélérer jusqu'au bout. Et le public qui sait qu'Eger Zegui est dans les temps des records du monde et qui la pousse, Eger Zegui pour un titre olympique, pour un troisième titre olympique, bien sûr, mais surtout pour un record du monde. 2,06,62, c'est battu, 2,07,83, mais enfin, Christina Eger Zegui est championne olympique pour la troisième fois consécutive. On vous l'a dit, c'est historique puisque seul Dawn Fraser sur 100 mètres en âge libre avait réussi cet exploit auparavant. La deuxième, c'est l'américaine Ed Geppett, très très loin, à trois secondes, à plus de trois secondes, en 2,11,98. Et la troisième, c'est l'allemande Rund en 2,12,06. Pas de surprise. Regardez le départ, quelle belle image. Regardez le visage qui reste bien en ligne. Il n'y a pas de rotation, ni sur la gauche, ni sur la droite. Ça reste parfaitement fixe. Sous-titrage Société Radio-Canada